Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir. Donc, nous allons continuer un petit peu de recherche, nous allons tout autant continuer à faire aussi de quoi nous préparer pour les premiers voyages. Alors j'ai un problème, dites-moi dans les coms si vous avez véritablement tous ce problème là, ou si c'est que moi, parce que franchement c'est saoulant de devoir faire ça à chaque fois. Ça peut sembler rien, mais c'est énervant, par contre, espèce de casque audio de Deadphones. Va-t'en, ok, donc on est là, on est bon, on est sur la nouvelle planète, on a visité par là-bas, j'irais bien visiter ailleurs. Ici, au niveau de notre, voilà, on n'est pas trop trop mal. Ce qu'il nous faudrait par contre, nous avions dit, ce serait un treuil pour pouvoir emmener quelques petites choses. Pour l'instant, le treuil ne sera pas utile, pardon, pas un treuil, mais plutôt un forêt. Le forêt ne sera pas utile, par contre, ça c'est une vraie emmerde pour le moment. Pourquoi ? Parce que c'est juste devant le truc à véhicule, donc il y a danger pour nous. C'est de ne pas gaspiller trop de matière, mais c'est pas si simple. Voilà, de faire tomber le véhicule dedans. Ce serait dommage. Hop, on est bon. Crac. On y est, on essaie de se mettre dans le siège du milieu. Hop, voilà, on est bon. Et on y va. Crac, c'est parti ! On va essayer de partir légèrement plus à droite, en espérant... On chie, j'ai l'impression. Mais bon, forcément, le camion est un peu plus lourd, donc il est moins rapide. Par là, c'est peut-être pas finalement une si bonne idée que ça. On va peut-être plutôt continuer vers la droite. Alors, je sais que le son de ces vidéos, le son du jeu, est souvent très très fort sur ces vidéos. Dites-moi si vous voulez que je le baisse. Alors, c'est intentionnel, entre guillemets, dans le sens où j'apprécie le fait que le son du jeu soit assez... Comment dire ? Presque de l'ASMR, comme je l'ai déjà dit une fois. Hop. Crac, bien par là. Je crois que je vous ai déjà bien rempli, bien fait, vous. Malheureusement. Hop, pas grave, il faut que ce soit au premier lieu. On y va, on progresse. Oui, voilà. J'aimerais bien que tu charges un petit peu. Alors ça, là-haut, est-ce que c'est une plante ou est-ce que c'est un... C'est un état. On va la récupérer. On va la récupérer à un maximum. Ça nous donne des ressources. Ça nous donne d'ailleurs plein de choses, au passage. Si j'arrive à le sortir. Le fait est qu'apparemment, il n'a pas l'air d'avoir envie de sortir. Je vais donc devoir faire tomber l'arbre. Arbre qui a des racines, ma foi, assez... Assez profondes. Voilà. Je ne me tombe pas dessus, merci. Merci. Voilà. Hop, on va être 50%, ça va nous le dire. Voilà. Comme ça, avec le treuil, je... Je pourrais rechercher des choses. Si seulement. Bref. Donc là, il y a une grosse caverne à gauche dans la for... Dans la montagne, pardon. Et une grosse caverne à droite sous la montagne aussi. Cependant, est-ce qu'on va réussir à trouver autant de choses que je le souhaite dans les arbres ? Parce qu'on va réussir à tomber à peu près toutes les recherches dans les arbres, j'en doute. Mais de toute manière, une fois qu'on aura calé, si je puis dire... Là, il y a un truc noir, ça m'intrigue. Un petit peu tout ce qu'on a à trouver dans le jeu. Je vais prendre le truc noir plutôt que le deuxième truc vert. C'est... L'histoire de... Alors, à quoi tu ressembles ? Violé, pardon. Ah oui, je m'en rappelle de celui-là, on avait déjà vu dans la précédente partie. Hop. Non, tu... S'il te plaît, merci. Voilà, tu respectes un petit peu ce que je veux que tu fasses. Question, est-ce que vous croyez que je peux en mettre sur les spots ici ? Ah, il n'y en a qu'un. Ah, je peux peut-être en mettre un sur le spot, du coup. Mais ils ne sont pas reliés, vous avez vu, ils ne sont pas du tout reliés. Ah non, pas toi aussi. Pas toi aussi, merde. Organique, génial. Ouf, ouf, ouf. Voilà, tombe. Oh là, ne me tombe pas dessus. Voilà, ça m'apprendra. Je me casse. Je me casse. Je me casse. Ne me tombe pas dessus. On voit à peine la base. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte de ça. Alors, vous voyez, non, il ne veut pas s'y mettre. Ça ne m'étonne pas, en soi. Par contre, oui, c'était... Hein, tu n'es pas chiant du tout, par contre. Voilà, vous voyez, il ne veut pas s'y mettre. Du coup, je vais le mettre à l'arrière. Hop. Ce n'est pas grave. Crac. Est-ce qu'on en a un dernier dans le coin ? On en a un là-bas. Allez, on va le chercher. On a un petit peu des fifous. Il y a encore un petit peu de jour. On évite les... Alors, il y a encore un petit peu de jour, mais si je me coince bêtement, effectivement, ça ne sert à rien. Il y a un vert, vert, vert là-bas. Allez, on y va. Ne me dis pas que toi aussi, je dois te... Me tombe pas dessus. Hop, là, on est bon. À l'avant. Allez. Hop, parfait. Et on part. Et on profite d'avoir encore un tout petit peu de soleil. Ce ne serait pas si mal. Tu veux bien, hein ? Non, non, non. C'est par là que je regarde. Voilà, merci. Ok. Plus qu'à prier pour avoir suffisamment de batterie. Parce que je ne connais pas sa consommation à lui. Vous voyez, pour l'instant, on recharge encore un petit peu vu qu'on est dans la bonne... Eh bien, on ne recharge plus. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Oui, voilà. Je ne connais pas sa consommation. Et vous voyez, en plus, on se coince bêtement dans de la résine. Voilà, allez. Et ce n'est pas en fonction de la vitesse à laquelle on va, normalement, en tout cas. De ma mémoire, ce n'était pas ça. C'était plutôt le temps qu'on passait à appuyer sur le bouton. Forcément, je tombe sur tous les cailloux du monde. Je vous souhaite tous les cailloux du monde. Et que vos roues se prennent dedans. Que votre pare-chocs se fassent défoncer. Et ce n'est pas sympa pour les viewers qui ont terminé. Mais bon, ce n'est pas grave. On est dans Astronir. C'est cool. Alors, on y va. Hop. On est bon. On est même trop bon. On est trop fort. Hop. En plus, bien dit ceci, les cailloux sur lesquels tu peux passer, les cailloux sur lesquels tu ne peux pas passer, quoi. Ouh là. Ouh là. Ouh là. En parlant de choses sur lesquelles je ne peux pas passer, si vous pouvez éviter de tomber dans le trou U. Voilà, cool. On va suivre le... Avec un peu de bol, il va pouvoir m'envoyer de l'énergie. Non, il ne m'envoie même pas de l'énergie. Ça, je reconnais. C'est la bute que j'étais censé avoir reconstruite. Je vois qu'il y a un léger détail qui n'est pas fini. Où est la recherche ? Là-bas. Allons. On y va avec le camion. On s'en fout, ça nous vissera de faire les allers-retours bêtement. Allez. Allez. Hop. Et deux. Un. Hop. Allons-y. Du titane. Trop cool. Et deux. Ici. Deux. Il n'y a pas de vent aujourd'hui. Vous avez vu, c'est chiant. Ouais, génial. Il faut qu'il comptait justement sur celui-ci pour être plein de quelque chose d'intéressant. Je viens de gaspiller toute une batterie. Je ne sais pas si la deuxième va se... Il accepte de prendre de la deuxième batterie pour vraiment ce qui est strictement inutile. Pour le coup. Du composite. Aucun intérêt pour le moment. Cette promenade n'aura pas été très fructueuse, si je puis dire. Alors celui-là, voilà. Alors celui-là, j'y comptais un petit peu dessus. Je ne vais pas vous mentir. Celui-là, je n'y compte pas du tout. Ça non plus, je ne vous ment pas. Ah, il va manquer un tout petit grain. Le tout petit grain. C'est directement ce qui me manque à moi aussi. Où est-ce que je pourrais trouver de l'énergie ? Où est-ce que je pourrais trouver de l'énergie ? Je n'en ai pas dans la grotte. Ah, on va devoir attendre. En plus, c'est le seul soir où il n'y a pas de vent. On s'est connecté, il y avait tellement de vent que ça en devenait... Presque. Oui. C'est parti. Go for it. C'est fou ça quand même que d'un endroit à un autre, ça ne fonctionne pas. Il va vraiment falloir que j'allais farmer de quoi en faire plus. De ces éoliennes ou de plus de batterie. Mais les batteries de lithium, je ne vais pas le trouver ici. Tiens, je ne le trouverais qu'à tout péter à l'intérieur des trucs. Et ce n'est pas... Éolienne, c'est quoi qu'il faut d'aluminium x2 ? Je ferais peut-être 2 d'aluminium en plus, pas loin. Bon, quoi qu'il en soit. Ah, donc ça transfère. Ça transfère jusque là. Pas de soucis. Merky ! Où est l'autre truc ? Là. Je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas. Oh mais non, mais quand tu n'as pas de bol quoi. Ah, 2 d'aluminium, tiens donc, on en parlait. Ok, bon, bah... Qu'est-ce qu'on peut faire comme véhicule à l'heure actuelle ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire une navette, les grandes navettes ? On n'a aucune navette de disponible. Ça a le mérite d'être clair. Il nous manque donc de la recherche. Ça, c'est plein, ça, ça ne l'est pas. Ce qui est plein, on va déjà commencer par aller le ranger. Il va falloir que je m'occupe de l'hydrasine aussi. Ça, je peux le laisser. Ça aussi. Le titane, je n'en ai rien à faire sur moi. Ça, l'aluminium non plus. Le cuivre, rien à foutre. La résine, non plus. J'ai un. Un seul composite sur moi, ce qui n'est pas suffisant. J'en prends deux. J'en prends deux, ok. Soit. C'est un trou ou une grotte ? C'est un trou. C'est un trou. Tiens, hop. Pas besoin de m'y rediriger. Merci, merci, merci. Ok. Ce n'est pas grave. Alors, on va essayer de trouver une grotte. Grotte dans laquelle nous irons chercher d'autres objets de recherche. Il n'y a pas l'air d'y avoir de grotte par là. Cette direction a l'air nulle en grotte. Bon, pas de chance. Là, on a quelque chose. Là, on a quelque chose. Et je vois qu'on a même commencé à nous diriger par là. Donc, autant en profiter. Est-ce qu'on avait mis des choses ? Non, on avait juste... Ok. Vous savez quoi ? C'est le moment d'y aller. Tout est correct, d'ailleurs. Ah, je n'en ai plus. Je n'en ai déjà plus. Ça allait vite. Générateur, rallonge. Merci. C'est pas dangereux du tout, ça, dis-moi. Vas-y, fais péter. Ça ne me dérange pas. Ok. Si je peux éviter de tomber tout en créant une forme d'escalier. Oui, parce qu'à force de creuser, j'ai commencé à comprendre un petit peu les mécaniques de comment ça marche. Il faut être honnête aussi, de temps en temps. C'est pas si complexe non plus. À partir du moment où vous comprenez ça. Là, par exemple, ce que j'ai compris, c'est que quand je veux creuser un passage dans la roche, j'ai plutôt intérêt à le faire de face et pas à le faire en descendant comme ça, par exemple. Là, par contre, ce que je peux faire ici, c'est ça. Ça, il n'y a pas de problème à faire la hauteur. Il faut juste essayer d'éviter, vous voyez, comme là, par exemple. Normalement, je suis censé pouvoir remonter, plus ou moins. Il suffit d'après d'aplatir un petit peu. Et je peux remonter sans le moindre problème. Maintenant, le truc, c'est... Voilà, ça, je trouve ça moins pratique. Ce n'est que mon avis, mais je trouve ça un petit peu moins pratique. En tout cas, je viens de penser que je n'avais pas mis de câble derrière pour me recharger. Hop. Voilà. Et donc, on est descendu en bas de la cave. Cool. Enfin, si on veut. Ok. Ah, j'avais oublié ces graines. Je crois qu'il n'y avait rien à faire avec, pour le moment. Ah, j'en ai plus. Ah ah. Dernier pack de rallonge. On n'est pas... Ah non, ils nous ont... Pouah ! Pouah ! Il reste du composite à foison, il n'y a pas de soucis. Alors, nous avons de la malachite ici. Personnellement, je serais plus heureux de commencer à trouver de l'hydrasine. Qu'est-ce que c'est ? Oh. Si, je peux la prendre, ça y est, c'est bon. Hydrasine que l'on trouve ici, justement. Donc, c'est de l'ammonium. Cool. Cool, cool, cool. Ce qui m'amène, c'est que du coup, maintenant, j'ai une place qui est prise par de la... Bon, tu me diras, j'ai deux places de prise par de l'énergie. J'ai rien à dire. C'est vrai, de rap ce petit son. What ? Oh. Oh, ça c'est triste. Alors, ça ! Donc ça, c'est une ancienne... Oh, une batterie. Ah oui. Du lithium, je ne dis pas non non plus. Alors ça, par contre, je ne le prendrai pas. Désolé. L'aluminium, par contre, ça, je vais le prendre. Par contre, toi, tu peux t'en aller. Voilà, il n'y a pas de souci. L'énergie, je le vire. Ça et ça, par contre. Il n'y a aucune raison que je ne les garde pas. Par contre, du coup, il reste énormément... Oui, toi. Je t'avais oublié, excuse-moi. Voilà. Voilà. J'ai donc pu gaspiller... Deux de mes... Enfin... De quoi avoir une place supplémentaire, en fait, sur le canon, normalement. Non ? Bah... Ça a vu quoi ? Je ne sais pas si ça va marcher. Non, sans doute pas. Sans doute pas. On va plutôt la tester sur quelque chose de sympa. Arrête de faire un atrou dans ce mur. Je crois que c'est possible. Je pense que j'ai eu du bol que ce machin-là ne m'achève pas au passage. Voilà. Fire in the hole ! Ah, maintenant, ça n'a pas marché. C'est pas si efficace que ça. Si on en mettait une deuxième dedans, vous pensez quoi ? C'est faisable ? Pour voir la dimension... de toute cette puissance destructrice. Je me disais qu'il n'y en aurait un dernier. Pourquoi ? Je l'ai senti passer. Je l'ai senti venir. Pourquoi j'ai encore du titane sur moi ? C'est d'autres titanes que j'ai ramassés il y a deux secondes. Ouais. Bon. Du coup, on part avec ça. J'en ai laissé là aussi, d'ailleurs. Ah, 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 ah. Bon. Dynamite ! Je la pose à peu près au milieu. Voilà. Ah, ah, ah. Casse-toi, Marcus ! Ça m'a semblé plus gros cette fois-ci. Non ? C'est un peu pour moi. Joli trou, hein. C'est ce que je dis à toutes les femmes. Joli trou ! Et là, souvent, elles me regardent d'un air bizarre. Bref. Euh, oui, non, j'étais un peu loin, Marcus. Là, t'as été un petit peu retardé, Marcus, là. Encore ? Vous savez pas ce que vous faites en m'en donnant autant. Voilà. Ça tombe bien. Euh, par contre, tu veux... Oui, voilà. Du coup, en fait, ça veut dire que j'avais de la place. Parce que, regardez, depuis le départ. Hop, les... Hop, les... Et là, je peux mettre deux places de plus. Euh, par contre... Ah ! Voilà, je mets de la dynamite directement sur mon arme. Logique. Wow ! J'en ai plus ! Un instant. Un instant, parce que je vais sans doute remonter en en reprenant quelques-unes. Donc, comme je vais en reprendre quelques-unes, je vais laisser celle-ci ici. Comme ça, je vais les remonter. Et bloquer le passage. Qu'est-ce que tu as ? Deuxième batterie. C'est complètement pété, ça. Un type d'objet inconnu. Cuivre. Titane. Titane, je prends. La dynamite m'en bat les couilles un petit peu. Bon, par contre, il n'y a pas grand-chose, là-bas, pour le coup. Euh... Je suis plutôt déçu de ne pas avoir trouvé plus de lithium. C'est vrai, mais enfin bon. Quoi, pacte-tège plein ? Comment ça, pacte-tège plein ? Euh... Dynamite ! Euh... C'est bon. Directement, voilà. Comme ça. On ne s'en merde plus. On met l'énergie sur ce qu'il doit en pomper. Autrement dit, sur l'arme. Enfin, arme, tout est relatif. Euh... Je suis déjà plein. Logique. Logique, logique. Bon. Euh... Ouais. Pas aussi... Utile que ce que j'imaginais. On va se mettre là. Falloir que je craft un truc aussi. On reprend la maison. Ça a été réclat. Mais... Ok, on y va. On part avec ça. C'est pas grave. Sonne-zo. Bah, bah... Marcus, t'es aveugle ou tu le fais exprès ? Toute, 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 toute. Je vais bien le chercher. On part avec celui-là, plutôt. Salut ! Bye bye ! Ok. Bon, bah, on n'a plus qu'à rentrer. On a 24 minutes d'épisode. Ça pue peut-être un petit peu du cul les 24 minutes, par contre. Je sors de... Je sors du truc. Parce que je vais faire chers amis, c'est que je vous le laissez là sur la recherche de la caverne. Moi, je vais rentrer entre deux épisodes. Et je vous retrouve pour le prochain épisode sur la découverte de cet objet. Voilà. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501